Je suis convaincu que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il est capable de sauver n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, quel que soit l'état dans lequel elle se soit engagée, quelle que soit la race à laquelle elle appartienne, Dieu est capable aujourd'hui encore de sauver quiconque veut bien se repentir et se confier en Jésus-Christ pour son salut. Mon expérience personnelle en est un exemple. Le tout débuta en 1964 au Chili, pendant que j'étais missionnaire dans la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée et eu son dénouement au Canada en 1966. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates ? Eh bien, le salut de mon âme. Depuis longtemps, Dieu me cherchait et me poursuivait et moi je voulais bien me donner à lui aussi. Je pensais bien l'avoir déjà fait en étant membre de la religion dans laquelle j'étais né et voilà qu'un jour, Dieu m'ouvrit les yeux, me faisant comprendre mon péché et son propre moyen de salut à lui. Comment cela s'est-il passé ? C'est ce que je voudrais essayer d'expliquer dans les quelques moments qui suivent. Je suis né au Québec, Canada, en 1924. Mes parents m'ont inculqué depuis ma tendre enfance un grand respect pour Dieu ainsi qu'un intense désir de le servir du mieux que je pourrais. Et je voulais tout lui consacrer afin de lui plaire le plus possible. Selon ces mots de l'apôtre Paul Je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors c'est donc pour lui plaire que je lui consacrais ma vie dans l'état religieux et sacerdotal. Après plusieurs années d'études, je fus ordonné prêtre près de Rome, en Italie. Un an plus tard, j'étais envoyé comme missionnaire en Bolivie et au Chili où je travaillais pendant plus de 13 ans. Oh, j'aimais beaucoup ce genre de travail. Et j'essayais de faire face à mes responsabilités le mieux que je pouvais jouissant de l'amitié de tous mes compagnons de travail même s'ils regardaient avec une certaine ironie mes goûts prononcés pour l'étude de la Bible cependant leurs invitations à partager avec eux mes découvertes m'approuvaient leur approbation. Certains m'appelaient même Joe la Bible mais je savais que malgré l'ironie cachée derrière cette appellation, ils m'enviaient. Les paroissiens eux-mêmes appréciaient ce ministère de la parole de Dieu. Ils organisèrent un club de l'étude de la Bible à domicile ce qui m'obligea à étudier sérieusement la Bible tant pour préparer mes sermons dominicaux que pour me préparer à ces réunions improvisées. Alors, l'étude de la Bible qui jusque-là était un hobby pour moi devait bien être une obligation professionnelle. Je me rendis compte que la vérité qu'elle contenait était beaucoup plus claire que je pensais et d'un autre côté, je découvris que beaucoup de dames que j'avais étudiés en étaient absents. Ces études de la Bible que j'avais faites, donc, me démontraient que je ne connaissais pas la Bible. Alors, je commençais à parler à mes supérieurs d'aller étudier la Bible quand ce serait mon tour de prendre des vacances. Entre-temps, les Jésus-Tantophagasta m'invitèrent à enseigner la Bible à l'école normale de l'université qu'ils dirigeaient. Je ne sais pas comment ils apprirent mon intérêt pour la Bible. Malgré mon manque de préparation, j'acceptais l'invitation sachant que cette nouvelle responsabilité allait me forcer à étudier sérieusement la parole de Dieu. Que d'heures, de nuits et de jours furent consacrées à la préparation de mes cours, mes réunions, mes sermons. Et pour m'aider à garder un bon moral pendant ces heures de lecture et d'études, je m'étais habitué à écouter de la musique. On m'avait donné un petit radiotransistor par l'intermédiaire duquel je pouvais écouter les plus beaux concerts sans avoir à tourner les disques. C'est ainsi qu'un jour, je me rendis compte que c'était des beaux cantiques religieux qui me parvenaient. J'entendais le mot Jésus à travers, de temps en temps, pendant que je lisais la Bible et que je lisais les commentaires. L'ambiance était vraiment propice. Mais ces cantiques durèrent peu. Ils furent remplacés par une sorte de lecture de la Bible. Et le dernier verset qui a été lu a attiré mon attention très fortement. «Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » D'abord, je fus tenté de changer de poste, car cela me dérangeait beaucoup d'entendre parler pendant que j'étudiais. Et en plus, je me disais, «Qu'est-ce que ce ministre peut bien avoir de bon à m'enseigner ? » Moi, avec tous mes grades, je peux lui en montrer. Mais après une courte hésitation, j'optai pour écouter ce qu'il avait à dire. Et vraiment, j'appris des choses merveilleuses concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ. J'étais même rempli de confusion, sachant que je n'aurais sans doute jamais pu en faire autant. Il me semblait que c'était Jésus qui me parlait, qui était là devant moi. Et combien peu je le connaissais, ce Jésus, qui pourtant faisait le sujet de mes pensées, de mes études. Je le sentais bien loin de moi. C'était la première fois que ce sentiment semblable venait dans mon esprit concernant Jésus. Il me parut comme un étranger à ma vie. Il me semblait que tout mon être n'était vide. C'était comme un immense vide autour duquel j'avais monté tout un échafaudage de principes et de dogmes théologiques bien beaux, bien charpentés, bien illustrés, mais qui ne touchaient pas mon âme, qui n'avaient pas changé mon cœur. Je sentis un vide immense en moi. Et en dépit du fait que je continuais à étudier et à me gorger de lectures, de prières et de méditations, ce vide allait grandissant chaque jour davantage. Et je continuais à écouter à ce même poste tous les programmes que je pouvais. Et j'appris que cela venait de Kito, Équateur. C'était HCJB. J'appris aussi que ce poste était exclusivement consacré à prêcher l'Évangile dans le monde entier. Parfois, j'étais vraiment touché par tout ce que j'entendais. Et j'écrivais au poste directement pour les remercier et leur demander des renseignements. Ce qui me frappa le plus dans tout ce que j'entendais, ce fut l'insistance avec laquelle l'on parlait du salut par grâce, que tout le crédit du salut de l'homme était donné non pas à l'homme sauvé, mais au Seigneur Jésus, l'unique sauveur. Que l'homme ne pouvait se glorifier de rien. Que ses œuvres n'étaient qu'un vêtement souillé. Que la vie éternelle ne pouvait être reçue dans un cœur que comme un don gratuit. Que ce n'était pas une récompense en échange de mérites acquis, mais un don non mérité donné par Dieu à quiconque se repent de ses péchés et reçoit dans sa vie Jésus comme son sauveur personnel. Tout cela était du nouveau pour moi. Tout cela était contraire à ce que ma théologie m'avait enseigné. Que le ciel et la vie éternelle ne pouvaient se gagner qu'à coups de mérite, de fidélité, de charité et de sacrifice. Ce que j'avais d'ailleurs essayé de faire durant tant d'années et comme résultat de mes efforts, je me disais je ne suis pas plus avancé qu'avant. Si je commets un péché mortel, je m'en vais en enfer si je meurs dans cet état-là. Ma théologie m'avait enseigné le salut par les œuvres et les sacrifices et je découvre dans la Bible un salut gratuit. Ma théologie ne me donne pas l'assurance du salut. La Bible m'offre cette assurance. Je me vois confus. Peut-être devrais-je arrêter d'écouter ces émissions évangéliques. Cette lutte en moi était en train de prendre d'alarmantes proportions. Je souffrais dans tout mon corps et dans mon cœur aussi. Des maux de tête, insomnies, craintes de l'enfer. Je n'avais plus envie de dire la messe ni d'entendre des confessions. Mon âme avait davantage besoin de pardon et de consolation que toutes les autres âmes au contact desquelles je venais. Et j'évitais tout le monde. Mais Dieu continuait à me parler dans la solitude de mon cœur, angoissé. Tant de questions surgissaient à mon esprit. Tant d'inquiétudes bouillonnaient dans mon cœur. Et la parole de Dieu vint à mon secours, répandant un baume rafraîchissant sur la chaleur que je ressentais. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, son fils unique, pardon, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la parole de Dieu dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Encore un autre verset que j'ai lu « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et beaucoup d'autres textes qui me vinrent à l'esprit, textes que je connaissais maintenant pour les avoir souvent écoutés sous les ondes de HCJB. Bien, il me vient à l'esprit de tout raconter à mes supérieurs. Celui qui était dans mon couvent à ce moment-là était un homme très sage et un vrai papa pour chacun. Il avait déjà remarqué mon attitude. J'avais changé. Quelque chose n'allait pas en moi. Je lui dis pourquoi. Il me laissa parler. Avant de terminer ma confession, je lui dis « J'aimerais pouvoir non seulement lire la Bible et étudier la Bible, mais aussi essayer d'y adapter ma vie et de vivre selon ce qui est écrit sans d'autres impositions des hommes. » La réponse fut très vague. Il ne voulait pas m'offenser. Il me conseilla de continuer à lire la Bible, mais que je devais maintenir ma fidélité aux enseignements de notre mère, la Sainte Église, à laquelle on doit se soumettre même dans les choses qu'on ne comprend pas. J'écoutais mon supérieur avec tout le respect que je lui devais. Lui-même n'était pas sûr de son salut. Mais dans mon cœur, j'avais perdu la foi dans mon Église parce qu'elle n'enseignait pas l'assurance du salut. Une fissure s'était faite dans mon cœur qui allait s'agrandir et tout casser plus vite que je ne croyais. Alors, la lumière se fit dans mon cœur au moment où je n'entendais pas du tout. C'était mon tour de prêcher dans la paroisse. Alors, le samedi antérieur, j'avais, comme d'habitude, écouté le programme de Billy Graham à la radio HCJB, l'heure de la décision. C'était le programme qui m'avait beaucoup aidé à préparer mes sermons les dimanches antérieures. Cette fois-ci, j'avais choisi comme thème de ma prédication l'hypocrisie religieuse en me prévalant du passage de l'Évangile selon Matthieu au chapitre septième qui dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des yeux mais celui, la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des témoins en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Je connaissais mes paroissiens Je voulais attirer leur attention sur la vaine gloire que manifestaient certaines personnes devant tout ce qu'elles faisaient de bon oubliant que bien souvent ces bonnes oeuvres ne font que camoufler un cœur pourri Et à mesure que je parlais je sentais que la parole de Dieu me revenait à moi comme une balle de ping-pong qui vous revole dans la figure Il est curieux de voir comment l'esprit humain même en quelques secondes peut établir toute une charpente de pensées qui nécessiterait peut-être des heures pour les mettre en mots C'est ainsi que pendant que je faisais mon serment quelqu'un me parlait dans mon cœur Il me faisait un serment exactement adapté à mes besoins personnels Je pensais parce que parce que j'étais un religieux et un prêtre j'étais meilleur que tous ceux qui m'entouraient Et pourtant moi aussi cette parole résonnerait un jour à mes oreilles Je ne t'ai jamais connu retire-toi de moi Et j'entendais mes propres arguments devant cette menace et cette condamnation Comment est-ce possible mon Dieu que tu ne me connaîtras pas Ne suis-je pas religieux Ne suis-je pas ton prêtre Regarde tous les sacrifices que j'ai faits jusqu'à date Études pendant des années Séparation de mes parents de mon pays Veux de pauvreté de chasteté d'obéissance Te consacrant toutes mes richesses tout mon corps et même ma volonté afin de mieux te servir Et tu vas me dire que tu ne m'as jamais connu Considère de plus toutes les souffrances que j'ai endurées durant ma vie de missionnaire Je n'ai pas toujours mangé à ma fée J'ai pleuré avec ceux qui pleuraient J'ai baptisé des centaines de bébés Entendu des milliers de confessions Consolé beaucoup d'âmes éplorées découragées J'ai souffert le fée la soif le froid la solitude le mépris l'incratitude et beaucoup de menaces Je suis même prêt à donner ma vie pour toi Malgré tous ces arguments que j'apportais devant Dieu Cette même condamnation continuait à têter à mes oreilles Je ne t'ai jamais connu Je me trouvais à bout d'arguments et de force Je sentais que j'allais éclater en sanglots Et là devant mes paroissiers Je pleurais Mes larmes m'empêchèrent de continuer mon serment J'étais tout simplement découragé devant cette terrible frustration d'une vie manquée en face de mes péchés et de la condamnation de Dieu Oh ! Tout cela fut trop pour moi Le célébrant continuait à dire sa messe et moi je sortis de l'église cherchant un refuge dans mon bureau Et là la tête penchée sur la table J'attendis que le calme me revêt Hum ! Me réfugie maintenant Peut-être ma théologie me sauverait-elle si je reviens à elle ayant suivi fidèlement tous les dogmes et tous les préceptes Mais cette même théologie à laquelle je voulais m'accrocher de nouveau commençait déjà à souffrir la dépendance les changements la destruction Je me tournais vers mes amis Ils étaient dans la même situation que moi incertains Me confier à moi-même dont je n'y comptais pas à me voir je n'étais plus qu'une loque vivante Je n'en pouvais plus étant totalement épuisé déprimé et découragé Et c'est à ce moment-là que Dieu espérait pour me présenter sa grâce Quand l'homme est rendu au bout de lui-même ça donne à Dieu l'occasion de se manifester à lui Et voici un verset qui m'a beaucoup aidé Car c'est par grâce que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous C'est le don de Dieu Ce n'est pas par les œuvres Afin que personne ne se glorifie Et c'est par cette promesse et cette première parole que Dieu se présenta à moi dans son salut C'est par elle que j'ai compris mon erreur et le pourquoi du rejet de Dieu Avec raison il ne me connaissait pas Je voulais me sauver par mes œuvres Et Dieu lui voulait me sauver par sa grâce Quelqu'un d'autre s'était déjà occupé de mes péchés et du châtiment qui y était attaché Le Seigneur Jésus-Christ Il est mort sur la croix pour cela C'est pour le péché de quelqu'un d'autre qu'il est mort pas pour lui parce que lui il n'a jamais péché C'est pour le péché de qui alors ? Ne serait-ce pas pour les mien ? Oh oui c'était pour les mien Et je me souviens des paroles du Seigneur Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos Je compris que je devais aller à Jésus si je voulais avoir l'assurance de mon salut et le repos de mon âme Cette parole du Seigneur Jésus qui m'était venue à la mémoire me semblait si claire maintenant que c'était comme si le Seigneur Jésus était à mes côtés en chair et en eau J'ai alors la tentation de lui demander Mais où es-tu Seigneur ? Avant même que ce cri d'impatience s'élève de mes lèvres une autre parole du Seigneur me revint à l'esprit Voici je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu